Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, accompagné de mes ambassadeurs, des ambassadeurs DefiTech, Louane, Anne-Lynne et Laurent. Merci à tous d'être là aujourd'hui, c'est une belle et longue journée et on avait envie de tester la sous-videuse, et d'aller peut-être un peu plus loin pour expliquer et aussi voir vos toutes premières expériences en tant que sous-videur, amateur. Donc voilà, on teste la Solis Prestige et on va essayer un peu de développer l'idée. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous en servir ? Alors moi oui, mais vraiment juste pour mettre sous-vide, après avoir testé l'appareil à raclette, il nous restait du fromage et un peu de charcuterie, et on a remis sous-vide le fromage et la charcuterie. Donc pour l'instant, le sous-vide tient bien, minimum. J'ai aussi fait vraiment le minimum pour l'instant, mais je sais que ça peut faire d'autres choses, donc à développer. Donc moi j'ai mis sous-vide des macarons et des biscuits. Et ça a été ? Ça a été parce qu'il y a une fonction manuelle où la soufflerie, on peut vraiment doser l'aspiration. Oui, ça on va montrer parce que c'est super. Parce qu'il est super automatique. Et alors la fonction marinade. Ah oui. Voilà, on peut mariner la viande. Il y a une fonction spéciale qui permet vraiment à ce que la marinade rentre bien dans tous les pores et toutes les cellules, les fibres de la viande. Ah bah alors, on va commencer donc une mise sous-vide. Je pense qu'Anne-Line et Luan vont s'y coller. On a mis un peu de légumes pour vraiment voir si le sachet prend bien dedans. Donc allons-y, on peut couper, souder et aussi expliquer, Luan, pourquoi la fonction manuelle t'a vraiment servi en fait avec tes biscuits ? Ça aurait été quoi la difficulté de... On va passer ici sur le... Tchax. Voilà. Bon, on va faire d'abord une première fois... On va la couper. Non, ça on t'a brûlé. Je sais plus. D'abord tu coupes le fil. Ah oui, c'est ça. C'est là, ici. Voilà. Donc voilà, on a coupé. Tout est intégré, c'est pratique. Donc là, on va d'abord faire la fonction automatique. Donc la fonction automatique... Tu dois... L'aspiration... Ah oui, il faut la souder d'abord. D'abord souder, voilà. Alors, c'est juste le petit point le plus compliqué, c'est qu'il faut vraiment bien entendre les clips. Il faut vraiment appuyer dessus, je trouve. C'est pas toujours... Non, ça c'est pas évident. Peut-être avec les deux... Voilà. Voilà. On les a bien entendus, je pense. Oui. Ah ok. Donc le cil... Manual cil. Voilà, celui-là. Alors ça, ça ne sert qu'à souder. Ok. Alors s'il y en a qui veulent éviter cette fonction-là, je pense qu'il y en a plusieurs, il existe des sachets tout faits. Oui. Donc en trois parties. Trois parties fermées, on met dedans. Mais évidemment, le rouleau est un petit dedans. Je le répète à chaque fois que je fais une vidéo sur la sous-videur, sur les sous-videuses, pardon. Le gras, c'est l'ennemi. Et que si vos sachets sont gras, c'est là que la soudure ou le vide ne se fera pas. Voilà, donc il y a le petit bip, on sait que c'est fait. Voilà. Parfaitement soudé. Donc là... On va mettre une carotte. Même deux, trois, pour voir si ça prend bien entre eux. On va mettre toutes les carottes. Comme maintenant. Oui, voilà. En fait, j'ai vu mon regard. J'ai vu le regard. Ça va. Qu'est-ce qu'on va mettre sous vide ? Attends, il est où encore ? Attends, comment c'est ? Il est ici. Non, non, non. Ah non, c'est ça, c'était le bac à récupérer le gras. Pardon. Ici. Hop là. Voilà. Et la première prise en main, est-ce que ça a été simple ? Parce que j'avais un peu montré, mais est-ce que vous avez eu facile à prendre en main ? Ou est-ce que ça a été un peu la galère au début avec ce genre de produit ? Pour moi, ça a été relativement facile, mais bizarrement, ça n'aspirait pas à fond. Donc, est-ce que j'avais un sac justement trop grand par rapport aux aliments qu'il y avait dedans ? Voilà, ça c'est la première chose. Exactement. Quand on lit le mode d'emploi de ce genre de choses, normalement, ça c'est même limite trop grand. Mais on peut essayer, parce que comme ça, on va faire un test en temps réel. On a vraiment mis la pire des choses, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir de l'air dedans. On va voir si ça va prendre. Et là, on peut... Il va les resserrer, donc on peut employer sur Vacuum & Seal. Ça, c'est l'automatique. On n'a rien à faire. Donc, il va calculer lui-même ce qu'il y a dedans. Il prend tout. Attends, excuse-moi. Ah non, on le fera après. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Là, il va aspirer. Moi, je suis toujours surpris que ces produits-là, encore beaucoup de gens ignorent que ça existe. Peut-être, c'est peut-être le prix des sachets qui pose problème. C'est le prix qui... Quand vous avez su le prix des sachets, 15, 16, 18 euros, ça a été un frein pour vous ou pas ? Non, parce que quand on voit l'utilité qu'on en a, c'est vrai que quand on n'y pense pas, on remet des légumes au frigo ou de la viande au frigo. Et à la fin, on jette ces légumes parce qu'on ne les a pas utilisés ou on n'a pas utilisé cette viande. Donc, moi, j'ai trouvé le sous vide. Je l'ai testé avec des produits fromage et charcuterie. Et ça dure bien longtemps, en fait. Donc, oui, peut-être que le prix du rouleau à la base est un peu ché, mais quand on voit le prix des aliments qu'on ne jette pas, c'est beaucoup plus pratique. Oui, c'est vraiment... C'est super bien mis sous vide. Oui, on peut acheter vraiment en gros et congeler sans problème. Voilà. Pour moi, la sous videuse, elle a plusieurs utilités. Un, conserver. Alors, le plus bel exemple, c'est le parmesan ou le fromage en général. On achète un gros bloc de parmesan, on le découpe en 6-7 et on le conserve. La congélation, pour moi, est importante. Elle évite les brûlures de congélation. Est-ce qu'on peut... Une chose que je vais montrer avant qu'on essaye le manuel, l'aspiration manuelle, parce que tu expliquais pour tes biscuits. Ceci, voilà. Ça. Alors, je vais vous expliquer une expérience personnelle. J'ai une fois sous vide des pastèques en automatique. Très mauvaise idée. Parce que la pastèque se fait éclater et être complètement aspirée dans le produit au cas où vous devrez nettoyer ce genre de choses. Donc, voilà. Quand vous avez des choses fragiles, on peut peut-être essayer avec ça, avec les légumes. Je conseille vivement de... C'est bon, là. Comment ? D'utiliser le manuel. On fait une petite quantité, alors. Et au niveau professionnel, tu as déjà sous vide des sauces ? Toi, tu sais faire autre chose que des... Alors, moi, dans mon milieu professionnel, j'ai une grosse sous videuse industrielle, mais qui coûte évidemment beaucoup plus cher. On est à plus de 2500 euros. Mais on n'a pas la qualité, je trouve, des sacs solis. Parce que l'avantage du sac solis, c'est qu'on peut cuisiner avec le sac solis. Il accepte la cuisson aussi à basse température. Oui, ça, tu me disais un truc. Toi, ça t'intéressait ce genre de choses pour une raison particulière, ce genre de cuiseur sous vide ? Oui, alors, à mon avis, le cuiseur sous vide, ça sera le prochain achat. Parce que je trouve que ça va très, très bien avec celui-là. Parce qu'elle peut tempérer du chocolat. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, souvent, le températ du chocolat, ça sert à avoir un chocolat bien croquant et bien brillant, qui ne fond pas, en fait, directement quand on le touche. Pour faire du températ du chocolat, il faut qu'il monte à un certain degré, qu'il redescende à un certain degré, puis on l'utilise à un certain degré. Donc, souvent, manuellement, c'est un peu contraignant. Plus lourd. Et surtout, comme il doit rester à une certaine température, quand on le sort de la casserole, elle redescende, donc il faut vite l'utiliser. Tandis qu'avec cette machine, on peut régler directement la température. Elle reste à la bonne température, on peut l'utiliser quand on veut. Et toi, Nin, tu penses que même dans tes recettes du dimanche, tu pourrais inclure, tu penses, le sous-vide, tu penses que c'est des choses qui sont possibles ? Tu as des idées déjà de cuisine ? Non, je n'ai pas encore d'idées, mais oui, ça peut être quelque chose. Couillir de la viande à basse température après l'avoir placé sous vide, oui, c'est quelque chose qui pourrait être marrant. En fait, je sais que c'est quelque chose qui fait peur aux gens et qui fait peur énormément. Le sous-vide, ça ne sert qu'à conserver, la machine coûte 200 euros, je ne vais faire que conserver. Non, alors si on ne sert à ça qu'à ça, donc Louane, elle disait, voilà, tempérer du chocolat, pâtisserie, congélation, conservation, et surtout, et c'est là qu'on va le voir pendant que Louane fait ça, on va en fait, on a en fait démarré ce matin des cuiseurs sous vide. Et ça, je trouve que c'est l'avenir. J'en parle souvent, on a déjà tourné des vidéos à ce sujet-là. Je ne sais pas alors où vous verrez cette vidéo, si elle existe déjà, mais cuire sous vide, pour moi, c'est l'avenir. Donc en fait, tout ce qu'on a fait, c'est mettre sous vide et on a mis que. Donc en fait, juste après, Louane va montrer le vacuum manuel et la soudure manuelle. C'est celui-là ? Oui. Alors ici, ça permet de vraiment diriger. Tout doucement, parce que dès qu'on sent que les produits sont un peu fragiles, on arrête. Voilà, donc ça veut dire que... Ah, tu le fais vraiment au toucher. Au toucher, et là... C'est pour éviter de casser... Tout à fait, c'est ça. Parce que sinon, tes macarons, tu fais même... Tes coques de macarons ou les macarons complets, tu peux mettre... Les coques de macarons. Parce que les macarons complets, ils vont... Je n'ai pas encore testé, mais pourquoi pas ? Et tu n'as pas fait éclater la coque de macarons ? Non. Ils font bien à plat et vraiment tout doucement. Qu'elles sont faits, il faut les manger, c'est tout. C'est à notre promesse. À quoi bon les conserver ? Et après, on fait le manuel cil, quoi. Voilà, ça c'est vraiment... Alors moi, il fait des années que j'utilise ce genre de choses. J'ai eu d'autres marques de sous videuses. Et à un moment donné, quand on faisait le vacuum manuel, quand on appuyait sur le cil, l'air re-rentrait dedans. Mais ne fût-ce qu'un filet d'air, et c'était catastrophique. Parce que quand vous stockez des denrées onéreuses, comme du fromage, parce que maintenant le parmesan, le parmigiano reggiano, c'est de l'or, l'or actuelle. C'est vraiment... Voilà. J'aurais pu plus de fin. Mais voilà, on a... C'est vrai, quand on s'est encore tiré dessus... Oui, j'aurais encore pu un petit peu appuyer, mais c'est pour vraiment montrer qu'on gère comme on veut. Donc imaginons... Ce qu'on a dessus. Voilà. C'est bien fait, hein ? Oui, c'est bien fait. Est-ce que vous connaissez déjà l'utilité de ce genre de peau ? Et en auriez-vous l'utilité ? Pour les soupes ? Je pense que pour les soupes, on peut mettre de la soupe dedans et l'aspirer. Mais moi, personnellement, je trouve que les peaux sont chers. Voilà. J'ai regardé un petit peu les prix des peaux, je trouve que c'est quand même relativement... C'est cher pour ce que c'est ? C'est cher. Oui. Après... Oui, pour ce que c'est, je comprends. C'est cher. Oui, ça prend de la place, mais bon, moi, je gaspille malheureusement parfois de la soupe. Oui. Parce qu'on fait en grosse quantité et puis, voilà, après... Et congeler ? Je ne suis pas fan de soupe congelée parce que je trouve que quand on dégèle, ça remet beaucoup d'eau. Enfin, voilà, je ne suis pas hyper fan. Mais à voir effectivement si le gain... Voilà. Nous, on avait voulu montrer ça pour deux raisons. C'est qu'énormément de gens nous achetaient des sachets et on avait une petite partie des gens qui nous disaient « Oui, mais bon, des sachets, l'environnement, zéro déchet... » Ça, c'est vrai. Donc, il y a deux solutions. Un, il y a des sachets qui sont réutilisables, qui sont en zip, OK ? Mais bon, il faut les relaver. Mais bon, si on ne veut pas chaque fois... Parce que ça, évidemment, quand c'est fait, on jette le sachet, je ne vais pas faire autrement. Donc, voilà. Et donc, les boîtes qui sont là, c'est la fonction de canistère qui se trouve ici, dessus. Voilà. Très bien encrochée. Précision, voilà. Quand on fait le canistère, on doit impérativement fermer. Ce que j'aimerais, en fait, vous montrer, vous connaissez certainement, c'est la cuisson sous vide. Alors, on a mis des cuiseurs sous vide. Pourquoi on en a mis deux ? Parce qu'il y en a un, 64 degrés, un, 52 degrés, parce que poulet et viande. Voilà. On va les sortir et on va les marquer. Pourquoi est-ce que je suis amateur de cela ? Parce que c'est d'abord très, très facile à faire chez soi. Il ne faut pas trop les assaisonner parce que ça ne sert à rien. Parce que sous vide, évidemment, s'il n'y a pas d'air dedans, il faut toujours faire attention de ne pas trop aromatiser. Il vaut mieux l'aromatiser après. Et donc, la viande a cuite 4 heures à 52 degrés. Le poulet, également, à 64 degrés pendant 4 heures. Alors, la particularité, c'est que la viande qui sort d'un cuiseur sous vide ou la volaille est particulièrement laide. Je vais vous montrer. Ça ne me donne pas du tout envie. Ça ne me donne pas envie. Mais elle a gardé tout sous. C'est pour ça que tu vas la me dire. Exactement. Je vais la marquer car... Pardon. Pardon. Je vais la marquer car sinon, c'est vraiment pas très appétissant de sortir l'avion. Alors, le plus bizarre, c'est qu'elle est cuite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une cuisson à basse température, fatalement. Et donc, maintenant, vous allez me dire, OK, basse température, on sait le faire dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas forcément besoin de ceci. L'avantage, en fait, de la mettre sous vide, comme ça, à basse température, c'est qu'il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que si vous la laissez 3 heures ou 4 heures, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Quand vous cuisez à basse température, elle peut se dessécher, etc. Ici, il n'y a absolument aucun danger. Et c'est là que la magie opère, en fait. Vous allez voir. Donc, on va simplement marquer la viande. Donc, pour moi, un cuiseur sous vide, c'est une conservation, une congélation optimale. Et là, il faut le savoir qu'au niveau de la congélation, on double, voire triple, le temps de surgélation. Du poisson, quand vous le mettez au surgélateur, c'est entre 4 et 6 mois, grand maximum. La volaille, si vous ne l'emballez pas, elle brûle. Vous l'avez déjà vu, elle change de couleur. Voilà. Donc, effectivement, si on veut conserver comme nablement ou ouvrir un sachet comme nablement, parce que vous avez vu que je suis en train de galérer. Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer mettre plusieurs sachets dans une... Jusqu'à 6 sachets dedans. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi une utilité supplémentaire dedans. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin d'un cuiseur sous vide ? C'est super pratique. Est-ce qu'on peut le faire autrement ? Il y a des cuiseurs vapeurs. Donc là, quand vous aurez le four, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à tester ce genre de choses, voir si vous y trouvez votre bonheur. Mais ça permet d'abord de manger facilement. Très sain aussi, il n'y a pas de gras. Elle devient jolie quand même. Et ça garde le goût, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, on ne la cuit pas. Ça, c'est hyper important à spécifier. On n'est pas en train de cuire, on ne fait juste que la marquer. Et c'est ce qui va la rendre un peu sexy et légèrement caramélisée. Donc, pour moi, une sous videuse, je ne dis pas qu'elle doit rester sous le plan de travail comme on parlait de Cook Expert ou des choses comme ça. Sauf qu'il faut l'avoir plus que pour une simple conservation. Mais tu parlais de marinade. Tu as déjà essayé ? Oui, la fonction marinade. Il y a une fonction marinade sur la machine. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aspire et qu'elle relâche. Et qu'elle aspire et qu'elle relâche. Du coup, ce mouvement de pompe fait que ça s'imprègne. Ça s'imprègne bien. Ça fait que ça s'imprègne, tout à fait. On a hâte de goûter. Donc voilà, il faut imaginer que vous recevez des gens, vous mettez cuir ça à 8 heures du matin, vous sortez la viande à midi et vous... Juste la snacker. Et vous la snacker et c'est prêt. Et normalement, comme elle est là, le poulet, un petit peu plus longtemps, c'est... Et normalement, je la laisse juste reposer une petite minute pour ne pas couper directement. Et donc voilà, ça, c'est une utilisation supplémentaire. Donc maintenant, on va goûter la viande. Mais alors, pardon. Excuse-moi. L'assaisonnement peut être fait à l'intérieur du sac alors ? Oui, sauf qu'il faut vraiment doser. Parce que justement, c'est pas un défaut, c'est une particularité. Si on met du sel, j'ai mis du romarin, mais si on met du sel et du poivre, le fait de le mettre sous vide et la cuisson peut vraiment trop saler ou trop poivrer. Moi, je conseille de mettre une petite branche comme on a mis et alors on peut saler maintenant. Voilà. Le problème, c'est que si la viande est poivrée, si on la met sur le grill, elle va fumer à mort. En fait, on va brûler le poivre. Voilà. Voilà. Et si on met du sel, elle va dégorger pour moi un peu trop fondant. Je conseille vraiment d'aromatiser avec des herbes, de l'origan, du romarin. Pas le poulet avec le romarin, moi, je ne suis pas fan. Mais voilà. Et puis pour le reste, c'est tout. Vous voyez qu'il s'était fait tout seul. C'est incroyable. C'est très teint, c'est pas sec. Oui. Et on peut le dire parce que chez les ambassadeurs, on est très, très transparent. On a commencé la cuisson, on l'a mis dans le cuiseur à 9h30 du matin. Oui. Je ne sais plus quelle heure. Voilà. On le sort après sans aucun stress et on va pouvoir maintenant déguster. Voilà. Ça, c'est une autre utilisation de... Oula. C'est une autre utilisation de la sous-videuse alliée à... Qui veut faire le geste ? J'étais vu arriver. J'étais vu arriver. Je me suis dit c'est le beau moment pour le faire. On va juste mettre un peu de poivre et on va pouvoir goûter ça. Voilà. Premier. Allons-y. Allons-y. Vas-y. Tu es poulet ? Bah, c'est sec. C'est sec, c'est du blanc de poulet en plus que tu as mis, je pense. Comment tu trouves ? Il n'est pas sec du tout. La viande est bonne. Qu'est-ce que tu en penses ? Un peu sec parce que la cuisson... La cuisson était très longue mais malgré cela... Le goût reste bien. Le goût reste bien. Donc effectivement, c'est un apprentissage mais voilà ce qu'on peut faire mais effectivement, le poulet reste juteux. Juste le fait de le snacker comme tu as dit, c'est le bon mot snacker. Juste le fait de le mettre, c'est... Et on peut faire les légumes de la même façon. On peut faire des légumes. Les asperges, moi j'ai essayé. C'est assez impressionnant. Le seul problème, allez, si je peux donner un petit défaut, c'est la taille de l'appareil quand on a vraiment des asperges blanches, il faut un peu s'arranger quoi. Oui. Comme ça peut-être. Voilà, il faut trouver son petit moment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup cher ambassadeur de m'avoir aidé pour ces reviews pour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et j'ai appris vraiment des choses aussi sur ce que vous avez fait. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Louane, Anne-Line et Laurent sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. Plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501